Comment promouvoir sa musique sur YouTube ? Si tu es un petit artiste indépendant comme moi, ben, bienvenue. Donc si tu es un petit artiste comme Tijan, indépendant, autodidacte, dans cette vidéo, je vais te montrer quelques petits conseils que je mets en pratique depuis un moment sur YouTube pour promouvoir ma musique. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et tu verras le teaser de mon prochain clip. Donc on commence après l'intro. Yes ! Si tu es nouveau sur ma chaîne, ben, je vais te demander de t'abonner et d'activer les notifications pour les prochaines vidéos. Voilà. Vous êtes nombreux à me poser des questions du genre Tijan, comment tu fais pour mettre ton clip sur YouTube ? Comment tu fais pour le référencer ? Comment tu fais pour promouvoir ta musique ? Comment tu fais pour que ta musique passe à la radio, etc. Donc je ne peux pas répondre à tout le monde. Je vais essayer de faire des petites vidéos à thème pour vous expliquer tout ça en espérant que ça vous aide, en espérant que mes conseils vous aident à avancer en étant un petit artiste indépendant. Dans cette vidéo, je vais te donner trois conseils. Mon premier conseil, ce serait d'avoir un bon visuel minimum 1080p. Il faut arrêter de mettre du son sur des images. À part si tu es beatmaker, tu postes tout le temps des sons sur YouTube. Tous les jours, tu as un son à mettre. Bon, tu ne veux pas te casser la tête dessus, mais toi, si tu es artiste indépendant, si tu es un petit artiste, il vaudrait mieux avoir un petit clip, un petit visuel où tu chantes. Tu es en train de chanter, voilà, où tu es en train de marcher, etc. Si tu n'as pas de visuel, si tu n'as pas les moyens pour te faire un clip, il n'y a pas de souci, avec ton téléphone, tu vas dans réglages, tu mets 1080p full HD et tu te filmes sur trois plans. Comme j'ai fait pour le petit cover Bob Marley. Ok ? Donc, voilà, tu te filmes sur trois plans, tu synchronises tout ça et tu auras un petit visuel. Voilà ! Deuxième conseil, il te faut absolument, il te faut au minimum deux réseaux sociaux. Tu as Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, etc. Moi, j'ai Instagram, Facebook, plus YouTube, ça m'en fait trois. C'est déjà bien. Ça me va très bien. Si tu peux gérer tous les réseaux sociaux en même temps, libre à toi. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Si tu as le temps. Il est important d'avoir des réseaux sociaux. Pourquoi ? Grâce aux réseaux sociaux, tout va se passer avant, pendant et après la sortie du clip. D'où l'importance de savoir la date et l'heure de la sortie. Donc, avant. Qu'est-ce qui se passe avant ? Tu es en train d'enregistrer, tu es en train de faire des prises de vues, des prises de son, tu es en train de composer, etc., etc. Donc, avant, prends des petites prises vidéo ou tu te fais des petites photos, des petits selfies et tu mets ça en story ou sur ta page Facebook, Instagram, mais sans tomber dans la redondance, s'il vous plaît. Voilà. Ne mettez jamais la même chose. Changez de photo, changez de phrase aussi, etc. Donc, voilà. Ne tombez pas dans la redondance. Ne mettez jamais à chaque fois les mêmes photos. Alors, pendant la sortie de ton clip, le jour J, tu vas partager le lien sur les réseaux sociaux. Voilà. Tu partages le lien sur les réseaux sociaux. Donc, jusque-là, logique. Mais tu peux également partager un message privé à ta famille, tes amis et les personnes que tu connais bien. Voilà. Si eux, ils partagent d'eux-mêmes aussi, donc, ça te fera peut-être des petits fans potentiels qui peuvent écouter ta musique sur YouTube, qui vont te rejoindre sur YouTube. Donc, après, il faut continuer à partager ton clip, mais tu peux faire différemment. Par exemple, tu peux te filmer en train de chanter acapella, soit avec un instrument, soit sans instrument. Tu le filmes pendant moins d'une minute. Tu le postes sur tes réseaux sociaux en laissant le lien de ton clip. En mettant une jolie petite phrase, les gens, ils vont aller sur le lien, ils vont se diriger sur ta chaîne YouTube. Ok, on y vient au troisième conseil. Donc, troisième conseil, donc, pour aujourd'hui, ce sera le dernier. Donc, troisième conseil qui est pour moi le plus important. Et on va rester sérieux là. Troisième conseil, il faut faire un teaser. Un petit teaser avant la sortie de ton clip. C'est quoi un teaser ? Un teaser, c'est comme une bande-annonce d'un film. Tu donnes un avant-goût à la personne qui va écouter ton son. Voilà, tu donnes un petit avant-goût. Donc, pour moi, faire un bon teaser, c'est quoi ? Pas grand-chose, hein ? Donc, c'est quoi un bon teaser ? Un bon teaser, c'est de mettre le titre qui apparaît, qu'il faut avoir, il faut mettre l'endroit où va apparaître ton clip. Donc, du coup, en l'occurrence, la YouTube. Il faut la date de sortie, l'heure de sortie et les plateformes musicales que tu as décidé de distribuer dessus. Si tu as décidé de distribuer sur des plateformes de musique, tu peux les mettre. Alors, mets les plus connus. E-Tune, Deezer, Spotify. Voilà, tu n'as pas besoin de tous les mettre. Donc, tu mets les plus connus. Si tu n'as pas de plateforme, si tu n'as pas de distributeur de musique, tu mets tes réseaux sociaux. Voilà, tu mets tes réseaux sociaux. Un bon teaser, ce serait environ 30 secondes. Donc, les trois conseils que je vous ai donnés. Avoir un bon visuel, minimum 1080p avec ton bon son. Avoir minimum de réseaux sociaux pour partager avant, pendant et après et avoir, faire un bon teaser pour partager le teaser une semaine, une semaine avant la sortie de ton clip. Moi, pour ma part, mon clip, il sort le 19 juin 2020. Donc, ça fait déjà près d'une semaine que je fais ma petite promo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour mes prochaines vidéos de ce style, pour avoir mes prochains conseils. D'ailleurs, le prochain thème, c'est comment mettre un clip sur YouTube, surtout bien le référencer. N'hésite pas à partager ma vidéo. Si tu as des conseils également, n'hésite pas à laisser en commentaire. Comme convenu au début de la vidéo, je te laisse avec le teaser de mon nouveau clip. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada